Ok, on est prêt ? On est plus que prêt ! Je vote sur quoi en ce moment François ? Aujourd'hui je vote uniquement sur des puffs Comme par hasard ! Et ça tombe bien parce que est-ce que le sujet de la journée serait pas des puffs ? Ouais je pense que comme par hasard Parti, un petit clap ! Et c'est quand tu veux ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo S-Factory Aujourd'hui on aborde encore une fois le sujet des puffs C'est un sujet qui vous a beaucoup plu, vous avez beaucoup réagi Mais c'est de la merde ! Vous avez été très nombreux à nous poser plein de questions A vous donner votre avis sur le thème Les pours, les contres, l'écologie, les saveurs Le sevrage, les avantages ou les inconvénients par rapport à une cigarette électronique On va reparler de ça aujourd'hui Et en plus on a pas mal de nouveautés qui sont arrivées depuis ces dernières semaines Donc on va toutes vous les présenter Avant toute chose, restez bien sûr jusqu'à la fin de la vidéo Comme à chaque fois vous allez pouvoir tenter de remporter un bon d'achat de 50€ A valoir surtout le site S-Factory.com Je vous l'ai dit, on a reçu plein de nouveautés ces dernières semaines On va commencer par... Stop ! Petite info au début de la vidéo On était en montage et pendant ce temps-là On s'est rendu compte qu'il y avait plein de nouveautés puffs Qu'on vous avait pas présentées Donc on est reparti en studio pour vous refilmer tout ça Et donc à la fin de la vidéo vous verrez une présentation de plein de nouveaux modèles Notamment les puffs CBD ASKIP avec plein de parfums différents Les MaxiVap à 5000 puffs Et les Sababa puffs lumineuses que vous verrez en avant-première La marque WPuff, la marque qui a donné un petit peu ses lettres de noblesse La marque de Wikidéo On a pomme glacée, pastèque fraise On a de la pastèque loucourt, du fruit du dragon On a aussi des saveurs boissons comme ici EnergyBull Saveur Energydrink, café latté On a des saveurs classiques Donc blond sucré pour une fois comme une saveur tabac normale On l'avait réclamé hein On l'avait réclamé ouais Il y en a pas mal qui demandaient si on avait des saveurs tabac Et ouais et c'est arrivé bah je vais justement la tester tiens On a aussi parfait pour été des saveurs ice cream, bananes et cookies Donc ça aussi ça a l'air vraiment pas mal C'est pas fait pour être remporté au collège C'est pas fait pour être jeté par terre Non C'est pas le but Non On ne vend pas au moins de 18 ans Voilà Ca fait beaucoup là non ? Non La vente interdite aux minaires De toute façon sur Instructory vous pouvez pas acheter en étant autre chose que majeur Et puis c'est le but de la PEUF c'est en tout de se sevrer d'une manière simple et sans prise de tête Donc pas de rechargement de liquide, pas de rechargement de batterie Une cigarette prête à l'emploi On n'a pas le côté prise de tête que peuvent avoir certaines cigarettes électroniques Même si ces derniers temps le matos sera de plus en plus évolué Se rend de plus en plus polyvalent et pratique à l'emploi Encore une fois le but de la PEUF c'est vraiment le sevrage C'est pas se mettre à la vape en commençant par la PEUF Vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire On en débordera pas On teste On va tester tout de suite Je vais commencer Bah j'ai déjà ouvert celle là Je l'ai bappé C'est la pomme glacée de chez WPEUF donc par Liquideo Donc c'est pas mal du tout hein Bonne vapeur comme d'habitude La saveur très fruitée Un petit côté frais Donc ça c'est vraiment très sympa Comme d'hab De toute façon on a pas été déçu par une saveur de PEUF Quelle que soit la marque pour l'instant Donc c'est vraiment cool On a reçu aussi pas mal de nouveautés Du côté de ma Megawatt Mais est-ce que je goûterais pas avant Une petite saveur cookies ou ice cream ou je ne sais quoi Je suis curieux de savoir s'il y a un côté frais dans le goût classique tabac C'est vrai que WPEUF a cette particularité C'est qu'ils mettent un petit peu de frais partout Alors il y a quelques décautions Mais en général il y a un petit goût frais On va tirer le petit aupercule C'est parti Alors il y a un côté sucré en effet Blonde sucrée Un côté tabac on peut retrouver sur des liquides Ah c'est intéressant Un petit goût de céréales aussi C'est vachement intéressant Franchement Nicolas après si tu veux du goûter je te... Ouais c'est pas mal du tout ça Un petit goût de céréales Un petit goût sucré Mais il n'y a pas de frais Ah il n'y a pas de frais Parce que ça existe aussi Les tabacs un peu frais Il y en a quelques-uns Yes Est-ce que ça a le goût d'une cigarette ? Alors non pas du tout Il n'y a pas le goût de brûlé Le goût un petit peu de clope quoi En plus c'est vraiment un goût de tabac Mais pas brûlé quoi Donc ça sent un petit peu Les céréales, les épices Tout ce que vous voulez quoi Ça n'a pas non plus le goût de tabac froid Pas du tout Qui est dégueulasse C'est plutôt un goût de cornflakes Et qui se dit Il me faut absolument un goût de tabac Oui Alors que c'est pas forcément la meilleure idée Mais il y en a qui insistent Un peu sucré par contre A pas mettre entre toutes les mains Mais pour faire la transition C'est déjà pas mal Si vous aimez les goûts Sans fioritures Pas de fruité Pas de gourmand Juste du tabac Ça peut être sympa pour commencer On va passer à la suite Avec une autre marque Ma Petite Vape Vous connaissez On vous a déjà un petit peu parlé de cette marque Dans une précédente vidéo Ils font des formats XXL Donc Ma MegaFap Ma MegaFap Ma MegaVap Du coup c'est des gros formats Qui se présentent comme ceci Alors que Ma Petite Vape C'est le format qui se présente d'habitude comme ça Donc vous voyez qu'il y a une petite différence quand même Quand on regarde en dessous On voit que la forme est un petit peu triangulaire Par rapport à la forme classique ronde La Petite Vape standard C'est 500 Non c'est 600 puffs Ici on sera plutôt sur 2000 Avec la TDP On n'a pas le droit de vous proposer des modèles nicotinés Donc vous vous trouverez uniquement des modèles à 0% de nicotine Mais les goûts sont les mêmes que les goûts Ma Petite Vape Très très quali On a des mélanges de fruits assez sympas Genre kiwi, passion, goyave, mangue, ice, tropical ice, cassis, bonbon Pastèque, ice, cassis, ice, menthe, cola, passion Et pour finir fraises bananes Tous les goûts sont très sympas ici J'ai sorti le fraises bananes Je vais tester ça tout de suite C'est très bon Très très bon, très fruité, très savoureux Très très doux par rapport à la puff Moins sucré Mais on sent vraiment très très fort le goût des fruits Est-ce que l'embouchure est la même que sur un modèle ? Non, c'est plus large Le tirage est du coup un petit peu plus aérien Mais globalement ça ressemble C'est pas non plus... Si vous avez pris l'habitude de vous sevrer Et que vous pouvez vaper sans nicotine Très économique, 2000 puffs Je vais pas parler du prix Là on est sur un format à 11,90 Contrairement aux puffs qui sont à 7,90 Presque 3 fois la... Plus de 3 fois même la capacité en puff Ouais, ça fait pas 3 fois le prix du coup Non, ça fait moins de 2 fois malheureux Après y'a pas de nicotine Donc si vous avez besoin de nicotine Ça sera peut-être pas le produit vers lequel vous tournez La contenance est aussi bien supérieure 7 millilitres de liquide Contrairement à 2 Donc c'est plus de 3 fois la quantité Et la batterie est 2 fois plus importante Presque La batterie de base d'une petite vape C'est 550 mAh Là c'est du 1000 Mais ça suffit largement pour vaper Jusque 2000 puffs La vape est un petit peu plus aérienne aussi Je pense que c'est dû à la largeur de l'embout Qui permet une production de vapeur Et une aspiration un peu plus aérienne Du coup produire plus de vapeur au final En expirant A la fin de la vidéo On ferait pas une petite FAQ En reprenant les meilleurs commentaires Les commentaires les plus courants C'est une bonne idée Il y a pas longtemps il y en a un Qui a déballé sa PEUF Et elle fonctionnait pas Du coup on lui a conseillé de contacter Notre fabuleux Service client Exactement Et on lui a envoyé une PEUF Ouais on va parler de ça On fera ça à la fin de la vidéo Ok Est-ce que tu peux nous présenter une nouveauté ? Yes Une nouvelle nouveauté Fraîchement débarquée il y a pas longtemps La B1 PEUF Fresh Raspberry Donc framboise fraîche C'est un petit format On voit que c'est un format très compact Par rapport à ma petite vape La W PEUF Et la Megavap Donc ça pour emporter partout C'est encore plus facile Le goût c'est framboise fraîche On va tester ça tout de suite Et dans cette marque on a un seul goût Dans cette marque on a un seul goût Pour l'instant Le reste arrivera bientôt Au bon vouloir de notre Fabuleuse acheteur n'est-ce pas ? En fait j'en ai aucune idée Je pense qu'il n'en achètera jamais plus Mais je pense que c'était parce qu'il a eu un coup de coeur Ou un prix C'est parti petit test de la B1 Fresh Raspberry C'est pas mal on a un bon goût de framboise Un petit peu crémé On dirait peut-être comme un yaourt Ou quelque chose comme ça C'est très sympa Il y a un petit côté frais aussi Pas désagréable Encore une fois dispo en plusieurs taux de nicotine 0,9 et 1,7% Comme toutes les PEUF D'ailleurs j'en ai pas parlé Mais toutes les PEUF sont dispo en sans nicotine 0,9 ou 1,7% Pourcent Ça fait beaucoup de pourfois quand même Ouais la petite framboise là On a tous vapé ça au bureau Ouais Ça marche bien mais ça marche pas longtemps Mais ça marche bien Bon je suis sans PEUF Après euh Je sais pas j'ai pas calculé non plus Mais ça m'a paru au net Le niveau à Longevité Production de vapeur Parfums C'est pas mal c'est convaincant C'est à 6,90 donc un petit peu moins cher qu'une PEUF classique Voilà si vous avez envie de tester On va maintenant passer Aux nouveautés PEUF CBD Puisqu'on en a reçu pas mal aussi ces derniers temps Que ça soit du côté de WPEUF Ou de 10g Avec les CBD Bars C'est vraiment les baires des CBD Par contre Nico Baye Grâce à mes commentaires très intéressants Je suis un peu fatigué Tu n'as pas fini ton maté aujourd'hui Fatigué J'ai regardé les vidéos S-Factory toute la nuit Ouais bah t'as bien J'ai laissé un max de pouces bleus Et je me suis abonné 100 fois à la chaîne Ça t'a fait du bien je vois que t'es un beau tain Même si t'es fatigué t'es une bonne mine Il y a une stat qui dit que quand on est abonné à la chaîne S-Factory Et bah on est meilleure mine Exactement C'est un petit peu comme s'hydrater Boire 3 litres d'eau par jour Mais en fait vous avez même pas besoin Non Il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube Voilà Ça vous rend riche et beau C'est vrai ? Ah bah bien sûr que c'est vrai T'as pas vu les infos ? Bah c'est Mais c'est super ça ! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Ah bah je suis ravie ! Les forçages Grand Daily Purple Purple Punch Et Gorriakush Pardon Pour les puristes 3 parfums qui se rapprochent de variétés De CBD classiques En fleurs Alors je vais pas tester Je vais proposer à Nicolas de venir goûter tout de suite le Purple Punch On doit trouver une saveur ici un petit peu modifiée de tarte aux pommes carmelisées Nicolas si tu veux bien venir me rejoindre sur le Calapé du Bonas Avec plaisir Tarte aux pommes caramélisées Caramélisées frérot Ok Le tirage est un peu plus serré qu'avec une puff normale Le goût est bien présent Je me souviens que sur les puffs précédentes le goût était plus discret Puff au CBD ou ? Puff au CBD ouais Là vraiment j'ai peur de dire des conneries mais il me semble que c'est du raisin Je sens pas du tout la tarte euh Tarte aux pommes caramélisées Tu me dis quoi de tarte aux pommes ? Bah écoute je vais vérifier dans mes petites notes Bon après le CBD euh Tu sens une petite note euh... Ouais Ça picote un peu euh... Garantie sans THC Je le rappelle Et ben ouais tarte aux pommes caramélisées Une note d'épices Tarte aux pommes caramélisées Elle peut pas rester assez longtemps dans le four ça Oh merde Oh c'est con ça Je vais être franc avec vous la tarte aux pommes caramélisées On la sent pas c'est pas la dominante Y'a un côté herbacé c'est sûr Là y'a un vrai goût très bon Mais pas trop tarte aux pommes Mais ça reste euh... très bon Après ça peut changer parce que c'est vrai que jusqu'à présent Avec les modèles pas comme celui-ci là C'est vrai qu'on a euh... La Audi Carrozen Ou la Coach Air Cush Ou la Juzes Cush Je vais la re-goûter En fait ça euh... ça avait vraiment des goûts très très euh... Traité herbe en fait Plutôt euh... axé sur le CBD pour le CBD quoi Et tu vois le tirage il est plus aérien C'est plus libre à l'intérieur Là c'est plus serré Ah on voit qu'elle est plus petite d'ailleurs Elle est vraiment plus petite ouais On a une explication là-dessus ? Non Bon les nouvelles WPF CBD sont plus petites Voilà, merci de prévenir Et le tirage est plus serré Très agréable C'est très bon Je préfère les nouvelles que les anciennes T'as moins l'impression de vaper du foin quoi C'est ça Y'a un petit goût C'est pas de la pomme mais y'a un bon goût Vu que je teste les CBD bar Vas-y hein 10g CBD Bah 10g ici on est sur 3% Donc 300mg de CBD Avec une saveur pastèque Ils existent aussi en tropicale, fraise, en saveur normale Ah ouais Là on sent vraiment la pastèque Y'a un petit côté frais qu'il y avait pas avec l'autre Ouais là y'a... c'est pas frais hein Y'a pas de côté frais J'ai un hit J'ai un petit piquant en gorge Que j'aimais pas avec l'autre Peut-être le côté frais qui rajoute C'est ça C'est le frais qui fait un petit hit Ça c'est très savoureux Très bon A choisir je sais pas C'est plus surprenant Le goût est plus prononcé là Mais là le goût herbacé est quand même très agréable C'est tous les mêmes goûts en fait Bon je les mettrais peut-être un petit peu en plus pour 10g Celle-là peut-être plus sucrée Celle-là plus... Non celle-là est plus sucrée Plus sucrée celle-là Plus sucrée, plus fraîche Là c'est une vape un peu plus chouette mais très bon C'est convaincant, convaincu par les deux ? Très convaincu Bravo François merci de m'avoir fait découvrir Bah de rien reviens quand tu veux Et puis la prochaine fois on fera peut-être même Une vraie tarte aux pommes caramélisée au CBD Qui sait ? Qui aura le goût de raisin La blague est valide Voilà vous avez eu l'avis de Nico sur les deux catégories Les deux marques de Puff ou de CBD bar au CBD Pour WPuff c'est dispo en 5% Donc 500mg par millilitre de CBD Et chez 10g les CBD bar sont disponibles 3 à 8% Toutes les deux au tarif de 12,90 Donc vous avez en plus un grand choix de saveurs Citron, fraise, tropical, pastèque Il y a vraiment de quoi se faire plaisir Un grand choix de taux et de saveurs Et puis qui tient dans la poche Donc tout ce qu'on aime Maintenant que vous avez pu voir toutes les nouveautés Puff On va voir les nouvelles nouveautés Qui sont arrivées pendant qu'on était en train de faire le montage Enfin surtout Nicolas, force à lui Alors on va passer tout de suite en vue les nouvelles Puff 2000 Puff de chez WPuff Donc on a Marshmallow, Strawberry Gum, Strawberry Kiwi Ice, Fruits Rouge, Six Love, Love 22 Uka Dragon Fruit, Strawberry Ice, Raisin glacé, Myrtille glacée, Pompom anisé, Chill on the Beach et Pastèque Donc encore une fois toute la gamme Puff qui se décline en 2000 Puff Donc un format assez conséquent Avec 3 nouveautés notamment La Love 22 Uka, Strawberry Kiwi Ice, Pompom anisé Décliné en 2 versions différentes Du coup on se retrouve avec ma petite vape Qui a également sorti des nouveaux modèles En 600 et en 2000 Puff En 600 vous pouvez retrouver en 0,09 et 1,9% de nicotine Avec les nouveaux parfums Pomme Free Rule, Popcorn Caramel et Raisin Énergisant Que vous retrouvez également en modèle 0% nicotine à 2000 Puff par contre ici Vous retrouvez également l'intégralité, la quasi-intégralité pardon Des modèles de ma petite vape avec des modèles 5000 Puff Alors est-ce qu'on en ouvrait pas une pour voir l'ampleur du bestiaux ? Ah ouais ça c'est un gros bazar C'est pas mal hein, donc 5000 Puff Avec un petit emplacement en bas pour recharger Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec une batterie complète en charge Vous n'aurez pas assez pour vaper tout le liquide qui est contenu à l'intérieur Niveau goût bah c'est du ma petite vape Ou par contre le tirage plus ouvert que sur les modèles classiques Où il y a un embout en forme de bec de canard Du coup ça donne un tirage un petit peu semi-aérien Je sais pas si vous voyez si vous connaissez assez la vape C'est quasiment à plein poumon quoi qu'on aspire un petit peu comme une chicha Et le goût est très très bon encore une fois ici avec le melon glacé Free Rule En nouveauté CBD on a les liquides 10g bar Avec ici on a 0% de CHC, 800mg de CBD Un équivalent de 800 puffs, bien sûr 0% de nicotine Le goût bubblegum avec la couleur qui rappelle ici le bubblegum en rose classique On a également la gamme ASKIP avec des puffs jusqu'à 400 puffs de CBD Ici on a le modèle mint avec une contenance de 1,2 ml On a également plein d'autres parfums avec le parfum candy, parfum tropical, lemonade et berries donc fruit rouge Et pour finir en beauté j'ai envie de dire et en lumière on a la nouvelle gamme Savaba qui propose des cigarettes nicotinées ou non Donc encore une fois 0,09 ou 1,9% de nicotine avec plein de parfums différents Fruits du dragon, ice, cola, mande givré, love, pastèque et sex on the beach Qui rappelle le fameux cocktail Ici en mode non alcoolisé bien sûr Et le petit twist avec ces cigarettes Savaba Lumière Si vous n'avez pas de boule à facette ni de projecteur en soirée Vous devenez l'illumination principale Donc voilà c'est un peu gadget pour certains Il y en a d'autres qui trouvent ça ultra stylé selon vos goûts Qu'on serait pas en train de vivre les meilleures séquences de la chaîne Ah bah là ouais A l'instant même Ca c'est incroyable Après faut oser vaper dessus En public En public Voilà Hicham Lumière Merci Hicham T'es le meilleur Le meilleur stagiaire L'homme de l'ombre Est-ce qu'on passe à la petite FAQ ? On passe à la petite FAQ Alors mael youtube qui nous demande bonjour Donc du coup les gens qui ont des problèmes cardiaques peuvent pas en fumer Ils peuvent fumer des PEUF où il y a zéro nicotine ou pas Bah normalement dans la PEUF la nicotine Enfin dans la cigarette électronique en général et pour la cigarette aussi C'est la nicotine qui peut provoquer une augmentation du risque cardiaque Donc pour les personnes qui sont sujets à des problèmes cardio c'est pas bon du tout De toute façon de manière générale fumer même vaper c'est pas Vaut mieux ne rien vaper, ne rien fumer En tout cas on est pas médecin on vous dira pas d'en prendre ou pas Non bah problème cardiaque on fume rien on vape rien C'est un fou et légumes par jour Deuxième question Je vais donner mon avis sur le rechargeable Moi j'avais réussi je devais dénuder les câbles du chargeur J'ai rechargé deux fois la même PEUF Ah ok Au final il y a un moment où elle me dégoûtait Le goût qu'elle avait c'est comme le goût de cigarette Alors du coup ne recharger votre PEUF sous aucun prétexte N'essayez pas de dénuder votre câble de chargeur ni les câbles de la PEUF Ça peut être tout simplement très dangereux Ça peut vous exploser à la tronche et puis brûler votre maison, votre bureau, votre chambre d'ado Votre belle mère tout Et le goût de brûler c'est tout simplement parce qu'au moment tout le liquide est vaporisé Du coup bah le coton de la résistance de la PEUF va tout simplement bah envoyer de la fumée quoi Il va brûler puisqu'il n'a plus rien à vaporiser Donc le goût de cramée vient de là Cette CE est totalement présente pour attirer les jeunes Le packaging je n'en parle même pas Elle est jetable donc pas d'entretien Une fois fini poubelle et rubelote La procuration d'une facilité déconcertante Les goûts c'est manque passion avec des éclats de la nazette De plus pour tout fumeur qui a vraiment arrêté ce truc Dure à les deux jours grand max en étant gentil Ca va te coûter une blinde sur le long terme donc conclusion ça peut être intéressant à tester Mais si ton but est vraiment d'arrêter la clope Tourne toi vers une vraie cigarette électronique De qualité et pas cher sur le long terme à moins que tu veux finir SDF Que tu ne veuilles finir SDF Quelle indignité En effet les packaging sont super colorés Super attrayant mais si vous regardez dans le monde de la cigarette Ou dans le monde en général On va pas foutre des produits dans un packaging qui est totalement inattrayant C'est du marketing quoi arrêter un peu Je suis pas venue ici pour souffrir ok C'est pas fait pour les collégiens tout simplement Ils peuvent pas en acheter c'est interdit à 100% pour les personnes mineures Le but c'est bah en effet quand vous avez un truc à la pastèque Bah le packaging sera vert Un truc à énergie des drinks ça va rappeler les couleurs de l'énergie drink Le blé jaune le café ça va être marron Le kiwi ça va être vert C'est du packaging classique C'est un petit peu attrayant En effet au moins on voit ce qu'on achète Et puis le but principal de la puff C'est pas de se mettre justement à la vape C'est de s'arrêter Encore une fois ça reste assez onéreux 7,90 en moyenne pour les puffs classiques Mais c'est très efficace Parce que les taux de nicotine C'est du sel de nicotine d'ailleurs Sont assez élevés Ca va vous permettre vraiment de vous sevrer Et donc bah d'éviter d'acheter un paquet de clopes à 10 balles par jour C'est tout simplement le but Après en effet si vous achetez une cigarette électronique classique Comme celle-ci ça vous reviendra moins cher Ca sera une vingtaine d'euros pour un petit modèle comme celui-là Après les liquides Vous avez une fuel de 5 millilitres pour environ 5 euros Donc c'est à peu près 1 euro le millilitre Pour quelqu'un qui veut se mettre directement à stopper la clope Je pense qu'il y a toujours des inconvénients C'est à dire qu'il faut recharger la batterie Il faut recharger le liquide Il faut changer la résistance une fois qu'elle est plus bonne Là si vous avez une puff Vous lavez sous la main Vous en voulez plus, vous voulez un autre goût Ou alors elle est finie Vous en prenez une autre Il ne faut pas voir la puff comme un moyen d'attirer les gènes vers la cigarette Mais plutôt d'attirer les consommateurs de cigarettes régulières Vers la vape justement Trafic de puff dans le collège Donc encore une fois la puff est interdite à la vente aux mineurs Est-ce que c'est dangereux si j'en prends une à 14 ans mais sans nicotine ? Encore des batteries dans la nature par millions C'est hallucinant, je ne vois pas un seul intérêt La batterie non rechargeable Tout le monde sait charger son phone Débile et inutile mais le pouvoir du marketing est formidable On a reçu beaucoup de commentaires aussi là-dessus par rapport à l'écologie En effet Il en va de la responsabilité de chacun de mettre la puff dans le bon bac A savoir le bac à batterie Sinon certaines marques comme Liquideo Qui fait WPuff Mets à disposition des enveloppes ou des bacs de collecte dans les points de vente Où vous pouvez mettre la puff une fois finie Ils vont se charger de la collecte des puffs terminés Et du démantèlement, du recyclage des parties différentes de la puff Pour en fabriquer de nouvelles Donc après si vous êtes du genre à jeter dans la nature vos puffs Vous vous jetez vos paquets de McDo sur le côté de l'autoroute Ca vous regarde A vos l'entendeur Respectez la planète ok ? Il y en a qui ? Jean-Clou qui nous dit Je n'ai plus faim vous m'avez régalé Jean-Clou Merci Jean-Clou Jean-Clou On peut finir là-dessus Et voilà Augustin Jasper qui nous dit Au final même si c'est plus cher qu'une cigarette électronique Ca reste moins cher que des clopes Donc c'est un point positif Voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Que vous avez envie de tester les nouveautés puffs Aussi bien nicotinés et non nicotinés Ou côté CBD également Que vous avez également pu avoir des réponses à vos questions éventuelles Avec cette petite FAQ qu'on vous a proposé en fin de vidéo C'est maintenant le moment pour moi de vous proposer De participer à notre grand concours Comme chaque fois on va vous proposer de gagner 50€ au monde d'achat à valoir sur le site Sfactory Donc pourquoi pas se faire plaisir avec quelques petites puffs Pour ça rien de plus simple Vous mettez un petit commentaire sous la vidéo Vous likez la vidéo et vous abonnez à la chaîne On sélectionnera le vainqueur dans les commentaires Et on l'affichera dans les commentaires également Une semaine après la publication de la vidéo Ainsi que sur notre compte Instagram Sfactory France Voilà quant à moi il ne me reste plus qu'à vous remercier D'avoir suivi la vidéo N'hésitez pas à nous mettre des likes, des commentaires Réagissez sur ce que vous avez aimé ou pas Ce que vous auriez envie de voir plus tard sur la chaîne Quant à moi il ne me reste plus qu'à vous saluer Et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sfactory Et bah voilà J'ai rien oublié T'as rien oublié Abonnez vous Ah ouais faut vraiment s'abonner S'abonner On peut remercier peut-être le mec qui vape derrière le canapé Merci Michel Toujours on vous le montrera Il est un petit peu fébride parce que du coup il est fort à croire à la nicotine Quand il va pas ça va toi C'est un petit peu tendax on va dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci